Il y a eu une bombe qui a fait quelques blessés. Je pense qu'il y a eu un mort, même pas. Si on avait bombardé, on aurait fait plus de victimes que cette dame qui est venue avec son pied. On aurait tué des milliers d'enfants. On aurait comme eux, on fait eux. Vous avez déposé une bombe. Oui, j'ai déposé une bombe. Il n'y a que deux routes. La guerre ou la fraternité. Même sans effusion de sang, la crise que nous traversons est mortelle pour notre pays. Je vous ai compris. L'agirien, 1956. Le pays est une province spéciale en France, ...which it has been for over 130 years. The Algerians are exploited and oppressed. And local people are becoming increasingly discontent. They resent the French settlers' lavish lifestyle. The Algerians demand independence... ...upon which the French government retaliates with force. But the Algerians use violence too. The 20-year-old student, Zohra Drif, plants a bomb in the milk bar. This attack, in the heart of the French Quarter in Algiers... ...becomes the symbol of the Algerians' struggle for independence. I remember, at a moment, playing with the fingers of my hand. It's a bit morbid, but it's the reality, we need to talk about it. So I played with the fingers of my hand. I was very lucid at that moment. And I told myself, it's like a puppet. It's my hand, but it's not my hand. Because I didn't feel anything. My arm was dead. So I played with the fingers, like that. And I told myself, yes, it's an attack at the bomb. It's an explosion at the bomb. And that happened to me. So I told myself, my arm is gone. I didn't want to close my eyes, because when I closed my eyes, I would see a leg dancing by itself in the corridor. And nearly entering my room. And it was a threatening leg. It was not a nice leg. And I thought if I closed my eyes, it would come in and beat me. So I had trouble to get to sleep. J'aurais eu de l'estime pour elle, si elle avait pris les armes, si elle était partie dans le maquis. Et qu'elle se serait battue, si elle s'était battue contre des soldats français dans le Djebel. Là oui d'accord, chapeau. Mais poser des bombes contre des enfants, innocents. C'est d'une laideur, d'une bassesse. C'est pas excusable. J'ai un mépris insondable pour cette femme. Elle me ferait presque à la limite pitié. C'est pas excusable. C'est pas excusable. C'est pas excusable. Le Meklbar représentait la France arrogante, la France injuste, la France spoliatrice. On a décidé de prendre des cibles dans la vie, dans la ville bourgeoise, en fait, de ceux qui tenaient vraiment le pouvoir. Moi, personnellement, j'ai choisi le milk bar. Et le milk bar, c'était le nouveau type d'endroit où on se rencontrait un peu à l'américaine, où les gens venaient pour boire un verre ou manger une glace. J'ai commencé à aller faire la reconnaissance du lieu. Effectivement, c'était extrêmement difficile parce que tout était en verre. Il n'y avait pas un seul mur. Tout était transformant. Tout le monde voyait. Il y avait trois tabourets très élevés comme ça. Alors, j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait qu'un seul moyen. C'est de venir et de m'asseoir sur ce tabouret, de porter une robe assez large, où je puisse la faire tomber tout autour du tabouret qui était élevé, pour déposer la bombe entre mes jambes et essayer de la pousser contre le bas du comptoir, qui était en verre, qui était découvert, mais il n'y avait pas d'autres possibilités. Moi, j'étais toujours partante pour les sorties. Donc, je suis partie en ville avec mon père. Nous avons fait un grand tour sur le boulevard Front de Mer. Mon père m'a demandé si j'avais faim. Donc, j'avais un peu faim. Et nous sommes montés vers les hauteurs d'Alger, enfin le centre-ville. En passant par la rue d'Isli, où il y avait ce fameux glacier, le Milk Bar. Très réputé, parce qu'il avait les meilleures glaces, parmi les meilleures glaces de la ville. Là, j'ai pris un sandwich. J'ai mangé très vite parce que j'avais faim. Puis, nous sommes partis. Donc, nous nous sommes retrouvés dans le lieu où l'artificiel nous préparait les bons. C'est bien sûr, et ça nous amusait. On était pimpantes, élégantes, appuyées, comme n'importe quelle française en était. Vous allez à la plage, mademoiselle ? Oui, comment le savez-vous ? Oh, moi, je devine. Les patrouilles, c'était des jeunes soldats qui, un dimanche sous la chaleur d'Alger, s'ennuyaient quand ils voyaient passer une jeune fille qui avait l'air de ça, plaisantée en général. Eh bien, on leur répondait, on rigolait avec eux, on jouait le jeu. Je vous accompagne ? Non, pas aujourd'hui. J'ai des amis qui m'attendent. Ah, c'est dommage. On serait bien allé faire un tour avec vous. J'espère qu'on se reverra. Qui sait ? Et donc, je suis arrivée à l'heure où je devais être. Il y avait un parc à l'intérieur, et ma grand-mère m'a emmené au parc. Et puis, elle m'a emmené là pour m'en acheter un crème. Il y a toujours été éloigné. C'était un endroit très populaire. Et donc, je suis arrivée et tout était chronométré. Donc, je me suis assis sur mon tabouret et mis ma robe tout autour de moi pour pouvoir poser mon sac entre les pieds, sous le tabouret, pour qu'il ne soit pas visible. Et à un moment, mon père m'a dit, est-ce que tu veux une glace ? En fait, j'attendais la question parce que ça m'intéressait même beaucoup plus que le sandwich. Donc, nous sommes retournés sur nos pas. Et là, nous sommes rentrés dans le milk bar. On ne pouvait pas s'asseoir parce que toutes les tables étaient prises. Il y avait beaucoup de monde. J'avais déjà préparé ce que je voulais consommer. C'était une pêche melba. J'avais préparé le prix parce que, quelquefois, ils mettent le temps à vous rendre. Vous voyez ? Donc, il fallait aller dans le détail du détail. J'ai tiré l'attention des gens, je suis partie comme ça. On a commandé donc une glace à l'entrée. Nous étions à la caisse pour payer. Et tout d'un coup, il y a eu une... ... ... Je ne me souviens pas le son, mais je me souvende que j'ai essayé de me dire à la mère, Meme, et qu'il n'y avait aucun son qui venait de ma tête. Et puis j'ai réalisé que j'étais probablement chiant, mais j'étais morte parce que l'explosion, donc je ne pouvais pas entendre parce que j'étais probablement chiant. Et je me suis retrouvée propulsée à l'extérieur du glacier. Je me suis retrouvée à travers l'autre partie de la barbe de milk, parce que j'étais petite. Mais je ne voyais plus rien autour de moi, je ne sentais rien. Je savais simplement qu'il y avait eu une bombe, qui avait explosé. J'ai juste cette mémoire de la panique que ma grand-mère n'allait pas m'écouter, parce qu'il n'y avait aucun son qui venait de ma tête. Les murs étaient maculés de sang. Je voyais du sang, du sang qui coulait partout. Puis je perdais connaissance. Je suis la seule grand-mère, et elle était en train de regarder moi quand ma mère était à la maison. Et quand j'ai demandé à l'hôpital où elle était, ils ont dit qu'elle était en vacances à Paris. Et je me souviens, je me suis dit, « Comment elle peut aller en vacances quand je suis à l'hôpital ? » Mais ça a duré six mois. Et puis après six mois, j'ai fait l'hôpital et je suis retournée. Et elle n'était pas là, et j'ai dit à ma mère, « Elle est mort ? » Et elle a dit « Oui ». Et c'est ça. J'étais en guerre. J'ai appliqué les règles de toutes les convençances de la guerre. J'ai utilisé les moyens, malheureusement, qui étaient tout à fait réduits, pour atteindre le but politique que nous nous sommes enseignés. C'était la guerre. Zora Drif has accomplished her mission. Three people die, dozens of others are injured. France responds swiftly. Thousands of extra soldiers arrive in Algeria. Confrontations in the streets are increasingly bloody. Events escalate, leading to a full-scale war. Balade de ceux qui n'oublient pas. Il voulait faire son devoir quand il est parti pour la guerre. Mais en Algérie, un beau soir, il est tombé sur notre terre parmi la ronce et la bruyère. Hélas, ne reviendra jamais. le soldat mort pour rien à guerre, c'était pourtant un bon français. Moi, je pense que j'ai toujours lutté, oui, j'ai lutté pour ma patrie, sans aucun doute, contre l'injustice, l'injustice abominable qui a consisté à livrer l'Algérie à une bande de terroristes qui étaient en outre ultra minoritaires. Je suis un patriote, mais quand je me suis engagé dans l'armée parce que l'armée française se battait contre les terroristes faits de la guerre en Algérie. Sinon, je n'avais pas décidé d'une carrière militaire. Chaque jour, nos troupes des armées de terre, de mer et de l'air en Algérie se renforcent en personnel et en matériel. Je suis parti en Algérie au bout des services militaires. J'ai été affecté au bout des quatre jours présents à Alger à la Villa de Sous-Unis sous prétexte que comme j'étais bachelier, j'étais sans doute mieux apte à m'occuper des questions administratives de la Villa. Cette Villa de Sous-Unis est une magnifique bâtisse de type mauresque et vraiment très 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 jolie. pour moi, l'affectation me semblait pas assez sympathique. Avoir moins de difficultés à vivre cette période que dans d'autres affectations. et c'est en arrivant que j'ai découvert la différence par rapport à ce que j'espérais. n'était jamais programmé le matin à 8h jusqu'à midi. C'était au hasard d'une arrestation et ça pouvait durer une heure ou dix heures d'affilée. la plupart des suppliciés étaient mis à nu et étendus sur une sur une table métallique et souvent attachés là étaient donc avec l'électricité et avec l'eau qui pouvait être mis sur le corps sur la table. Ça provoquait des contacts beaucoup plus importants. Il y avait le viol des hommes qui était très courant avec bouteille ou même avec le sexe des militaires. Un certain nombre de femmes en particulier jeunes et plutôt jolies qui étaient arrêtées pour ça et pour être le repos des soldats et qui passaient d'une chambre à l'autre qui passaient pas de leur plein gré mais d'une chambre à l'autre pour être violés par un, deux, trois militaires etc. Moi j'ai pu m'échapper à cette pratique en évoquant que j'avais une fiancée qui m'attendait que j'avais pas envie de jouer ce jeu. Qu'alors que nous nous vivions les nuits de torture, les journées d'arrestation, c'était vraiment le cauchemar. La population française en Algérie n'a pas du tout changé son mode de vie puisque toute l'armée qui était là-bas elle était pour les protéger et pour nous poursuivre et nous battre. se vivaient dans leur pays qu'ils ont occupé où ils menaient une vie extraordinaire et nous regardaient nous comme des sous-hommes comme pour eux les femmes ils nous amenaient les Algériennes quand ils parlaient d'eux ils les appelaient les Fatma qu'ils utilisaient pour celui qu'ils ont le mieux retenu et qu'ils donnaient à toutes leurs femmes de ménage je voulais me reprendre d'abord ma dignité parce que j'étais rien France throws the bulk of its military manpower into the Algerian rebellion which daily assumes the proportions of total war flying columns fan out through the country which on all sides has become a target for hit and run attacks by native guerrillas and rounding up guerrillas has kept almost 400,000 of France's best troops pinned down chief sufferers in the raids have been the outlying farm communities many of which have been raised by fire and their operators slaughtered whole factories have been put to the torch even as France builds up its military establishment to peak strength armed depots now dot the whole Algerian landscape as French forces are deployed to provide swift striking power in a war of attrition whose end is not in sight I was one of the first generation thanks to my father and the opening of his spirit to send me to the public school du fait qu'on avait une éducation française qu'on parlait parfaitement français qu'on a vécu avec les français qu'on avait l'allure extérieure de française nous pouvions avoir accès au quartier européen sans être tout de suite remarqué et nous pouvions mener la guerre dans les quartiers européens Zora Drift joins the FLN the Front de Libération Nationale the paramilitary branch of the FLN carries out attacks on the French army the settlers and Algerians who side with France on avait des petits moyens il fallait que ça frappe aussi l'esprit que notre population sache que son armée et son organisation politique était capable de frapper aussi l'ennemi je crois qu'on ne peut pas comparer les atrocités commises par le FLN et les atrocités commises par l'armée française en particulier il y a d'abord un problème d'échelle c'est énorme il y a eu quelques dizaines de milliers de civils qui étaient tués par les Algériens mais il y a eu des centaines de milliers d'Algériens tués par l'armée française les Algériens qui étaient regroupés par une dizaine ou plus dans une grotte et qu'on a enfumé qu'on a qu'on a éliminé les des oradours sur glane il y a 600 villages rasés au Napalm j'en ai visité un où il y avait 800 personnes 800 personnes rasées brûlées au Napalm dans une journée donc le nombre la quantité d'atrocités commises par la France c'est pas comparable les guerres ont continué le guerre a continué zumels du mur 150 000 civiliens un giornata francs 10 000 poids plusieurs reprises ou foi par le il A quelques mois après l'attaque sur la barbe de milk, Zora Drif est arrestée. Les Français ont torturé des combats de FNN pour découvrir son endroit. Et ça, c'est une expérience qu'on n'oublie jamais. Jamais et jamais. On ne peut pas ne pas penser, par exemple, à tous ceux qui sont allés, les yeux ouverts, vers la guillotine, et qui n'ont pas flanché et qui, au moment de mettre leur tête pour partait tous en disant « l'Algérie vivra ». Il y en a eu peu qui ont eu des marques de peur. Ils sont tous allés la tête haute en disant « je meurs pour mon pays ». Le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. In 1960, Charles de Gaulle visites his colony. The French president is confronted by the ferocious conflict. The situation is hopeless. A growing number of European colonies are gaining their independence. The French can no longer impose their rule on Algeria. De Gaulle takes a drastic decision. He meets with the leaders of the Algerian resistance. During the meeting, De Gaulle talks of Algerian independence for the very first time. French settlers and soldiers, fighting to retain control of Algeria, feel betrayed and angered. Some of them unite in a secret army, the OAS, the Organisation de l'Ami Secrete. They carry out bombings and killings in a drive to take power. Anything to stop Algeria from gaining its independence. Le 26, je suis rentré dans l'OS. Ces trois mots signifient organisation armée spéciale. Pour moi, le mot qui était important, c'était le mot armée, parce que j'étais de nouveau dans une autre unité de l'armée. Et puis évidemment, nous avons aussi collaboré à certains plastiques qui ont été posés dans certains lieux de Paris ou de la banlieue. Et puis moi, j'avais enrôlé ma famille. C'est-à-dire que l'une de mes soeurs a participé à un de ces plastiques. Toute ma famille croyait fermement à l'Algérie française. Moi, je me suis battu d'abord contre les Félagas. Et ensuite, tout naturellement, je me suis battu contre les complices des Félagas. Et le complice numéro un, ça a été Charles de Gaulle. C'est pour ça qu'il fallait l'éliminer, parce que, disons, c'était un dictateur, exactement comme beaucoup d'Allemands ont voulu éliminer Hitler, qui était un dictateur. Nous étions exactement dans le même état d'esprit. Il était abominable de livrer une province française, l'Algérie, et de les livrer aux terroristes Félagas, qui en outre étaient ultra minoritaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de l'éliminer. Quand le général de Gaulle a proclamé qu'il a envisagé d'ouvrir les négociations avec le gouvernement provisoire de la République algérienne, il y a eu la révolte de ces généraux. Et des Européens, des Français d'Algérie, extrême droite. Et ça a été une période terrible, l'OAS. Paris, octobre 17, 1961. 30,000 Algeriens et French demonstrate for Algerian independence. La proteste est écrite par la police nationale et les supporters de l'OAS. Les Algériens se trouvent dans des vans. Les autres se trouvent dans la Seine. Les doigts se trouvent. L'OAS continue son reign de terror. Et j'ai reçu de nombreux clandestins, membres de l'OAS, mais déjà recherchés par la police. Nous avons quand même discuté un peu. Et puis, à un certain moment, il m'a dit qu'il est sur ce qu'on appelle un gros coup. Nous sommes là pour tuer de Gaulle. Alors là, je lui ai dit, bravo. Et je lui ai dit immédiatement, écoutez, si vous avez besoin d'un volontaire, moi j'en suis. Parce que je suis jeune, je suis... Je sais tirer à toutes les armes. Je n'ai pas de charge de famille. Je suis exactement l'homme qu'il vous faut, si vous le jugez nécessaire. Il m'a dit d'accord. Le 22 août, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais vous voyez, la vie d'un homme et la vie d'un pays tient à un incident extrêmement minime. Didier s'est entretenu avec moi. Et il a voulu que je sois le chef de bord de cette troisième voiture. Moi, j'ai refusé pendant au moins une heure. J'ai dit non, je fais équipe avec Max et Georges. Je me trouve très bien comme ça. Et en plus, je suis rentré dans l'équipe, c'était pour tuer de Gaulle. Ce n'était pas pour être le chef de bord de la troisième voiture, dont le rôle était différent. Il s'agissait d'éliminer la garde du grand Charles. J'ai dit non, moi, je suis là pour tuer de Gaulle, pas pour tuer les policiers qui sont autour de lui. Mais au bout d'une heure, j'ai quand même accepté que je ne pouvais pas faire autrement parce que c'était mon chef. Et donc, je suis devenu le chef de bord de cette troisième voiture. Mon véhicule à moi, c'était celui le plus près de Paris. Il y avait l'estafette. Un peu plus loin, il y avait l'ADS. Ça, c'est le dispositif, ce sont les trois voitures, les douze occupants des trois voitures. Il y avait un arrêt d'autobus. Il y avait notre chef à toute l'équipe, c'est-à-dire Didier. Et c'est lui qui devait donner le signal que le convoi allait arriver pour nous permettre à nous d'ouvrir le feu. Le chauffeur de l'estafette, il dit à ses amis, « Je dois descendre parce que j'ai un petit besoin. » On appelle ça vulgarement un pipi. Ses camarades lui disent, « Non, non, tu restes là. » Quelques minutes après, il dit, « Non, non, je dois absolument descendre. » Il descend et c'est parce que lui est à l'extérieur qu'ils vont arriver le convoi. S'il était resté à l'intérieur, encore une fois, le grand Charles, parce qu'il faisait quasiment nuit, le grand Charles passait et personne n'aurait ouvert le feu. Alors, lui, il est à l'extérieur et il crie, « Les voilà, les voilà ! » « Les deux tireurs ouvrent les portières arrières de l'estafette à deux bâtons et commencent à tirer, mais beaucoup trop tard. S'ils avaient tiré dans l'axe, c'est-à-dire à exactement au moins 200 mètres ou 250 mètres, il est certain que la déesse du grand Charles aurait été criblée de balles et il était tué. » Et ce dictateur devait être éliminé parce qu'à ce moment-là, tout pouvait changer. Le cours de l'histoire de France pouvait changer. Général d'armée Raoul Salan, mort en 1984, le chef suprême de l'OS. Il y a eu deux condamnés à mort et puis moi-même, j'ai été arrêté longtemps après. J'avais fait mon testament. Là, comme ça raté, c'est seulement notre chef, le colonel, qui a été fusillé. Voilà mon regret. Il y a des regrets d'avoir raté, ça c'est certain. Je prie au nom de la France la décision que voici. Les Algeriens disposeront librement de leur destin. Algeria gains its independence. While the Algerians take to the streets to celebrate, the French settlers and soldiers flee the country in droves. Vous savez, c'est comme les rêves éveillés. Vous savez, quand vous... Vous avez tellement souhaité quelque chose... et que vous saviez que c'était pratiquement... impossible, que ça allait être... de l'ordre du miracle. Eh bien, je crois que ce jour-là, ça a été ça. Le miracle que nous avions attendu en France... est bien se réalisé. Donc l'endroit de ma jeunesse, c'est un paradis perdu. L'indépendance de l'Algérie devenant inéluctable. Et nous, les Français d'Algérie, nous savions très bien... que malgré l'indépendance de l'Algérie, on ne serait pas épargnés. C'était un slogan du FLN. C'était ou bien la valise ou bien le cercueil. Donc mes parents ont préféré partir. Nous nous sommes retrouvés à un moment au-dessus de la mer. Il n'y avait que la mer. Il n'y avait rien d'autre. Et là, j'ai eu le sentiment très très fort... qu'à ce moment-là, ma vie s'était arrêtée. Dans cette... entre-deux. Pour moi, c'est une image de l'exode. L'avion n'a jamais atterri. Et en fait, j'ai toujours le sentiment de n'avoir jamais atterri. Tout le monde était en train de mourir sur le plane. Tout le monde était en train de mourir. Et ans après, j'ai compris. J'étais très selfish, très calme, parce que, vous savez, je n'ai pas compris. Ils étaient vivant leur vie derrière eux. Mais moi, je suis allé vers ma nouvelle vie. Et une nouvelle identité, parce que j'ai arrêté de être la petite fille de la bar. Pour moi, ça a été difficile, après en revenant de l'Algérie, de pouvoir reprendre la vie courante. De nombreuses années, j'ai eu effectivement beaucoup de cauchemars, de troubles, on peut dire, de troubles psychologiques liés à ce passé. Jusqu'à quel point, quand on rentre dans la salle de torture, quand on enregistre les noms et les renseignements sur des personnes là-dessus, jusqu'à quel point la responsabilité est engagée, je suis incapable de répondre. J'ai simplement pas pu l'empêcher, quoi. J'étais dans une prison à ciel ouvert, en fait. C'est des choses... d'une émotion qui sont toujours vivantes. d'un pays. Il s'est déroulé d'un pays. D'un pays. les sentiments des nationalistes français réservent dans les organisations qui luttent pour une identité pure française. Et effectivement, ce sont des français de papier, ils ont une carte d'identité. Moi, je constate que l'islam est un système politique, est un système juridique qui va à l'encontre des valeurs européennes. Donc, j'estime que l'islam ne peut pas exister en France, ne peut pas exister en Europe, mais nous, justement, par cette mise en place de politique de remigration, notre but, c'est de lui faire comprendre et surtout de lui donner la possibilité de, si tu n'es pas heureux ici, si tu n'es pas content, tu peux partir. La porte est ouverte. Et même, on va t'inviter à partir. Alors que nous voulions l'Algérie française, maintenant, nous avons la France algérienne. Ça, c'est aussi dramatique, ça. C'est toute l'Europe qui est en danger. Parce que l'islam est une religion conquérante. C'est pas une question de race qui nous oppose à l'arabe. C'est une question de religion. Il faut stopper l'immigration. Il faut la stopper. Et il faut même prévoir, moi j'ai dit, il faut même prévoir la remigration. Effectivement, pour faire le parallèle avec la guerre d'Algérie, on nous dit que la remigration, c'est pas possible. À ce moment-là, il y a eu des milliers, voire des millions d'Européens qui ont traversé la Méditerranée en quelques jours pour pouvoir rentrer chez eux. Donc c'est la preuve que c'est possible. Ça a toujours été la politique de l'Europe. L'Europe vient dans un pays qui est tranquille, qui est organisé comme il est et qui vit, et puis qui le prend et qui jette dehors les gens. Si tous ces gens sont venus en Europe, c'est tout simplement parce que l'Europe est allée faire la guerre chez eux et qu'ils ont dû se sauver. et la justice devrait être qu'ils les acceptent. Obviously, I understood the reasons of the war. The struggle they led. I mean, they needed to have their independence. It was the course of history and it was the course of justice. It was normal. So there was no question about it for me. it was really normal for the Algerians to claim for independence and a regular status. They were not citizens. They could not vote and everything. So I understood their struggle. This Algerian war has caused me to become a militant for the rights of human rights against racism. For years, veteran Henri Pouillot has been campaigning to compel the French state to acknowledge French crimes in Algeria. He writes scores of letters to the government, urging the state to take responsibility. 56 years after independence, the French government issues an official apology. I want to restore a little bit of what should be done. And so there is a part of recognition. And what we need to do. It would be rather to ask me please pardon. Ce qui s'est passé avec les propos de Macron, ça va être un soulagement profond et un aboutissement aussi d'un combat. Ce n'est pas rien, quand on a mené des combats pendant des dizaines d'années, qu'enfin il y a un aboutissement positif qui arrive. C'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Sous-titrage ST' 501